Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es le sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de l'aile. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre Critique Info, premier numéro, mardi. Parlons de la prospérité. Félix Tchistekie dit des mondes à Yolande Ebongo. D'annuler son arrêté. Le podium news, vit-elle caméra et fin et ou début de calvaire judiciaire. Le maximum, Jérôme Mouyangui, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Alors, c'est le préventif malgache contre le Covid-19 et Congolais. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bienvenue. Alors, aujourd'hui, l'actualité, elle est totalement axée sur la question de cette imposture à la fonction publique. Le président de la République a donc arrêté cette, je veux dire, cette catastrophe au sein de l'administration. En réalité, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui anime généralement nos politiciens ou qu'est-ce qui anime généralement nos dirigeants. Il est clairement, il a été clairement établi que l'une des raisons de notre affaissement, que l'une des raisons de notre sous-productivité, c'était la politisation des entreprises de l'État. C'était la politisation de la fonction publique. C'était la politisation de tous les secteurs de la société. Il a été clairement prouvé. Les rapports internationaux, les rapports nationaux, les rapports de la société civile, des églises, les rapports de tout le monde, ont s'est finalement rendu compte que si notre fonction publique a été lourde et même alourdie, improductive, est devenue une charge pour l'État congolais, C'est simplement parce que les politiciens ont décidé de noyer la fonction publique en nommant à sa tête de politiciens au lieu de faire référence aux agents des carrières. Et de ce fait, il y a eu un problème dans la rentabilité, dans la performance, dans la compétitivité. Ce qui fait que les gens qui sont nommés au sommet de la fonction publique, s'ils sont des politiciens, il a été prouvé que ces gens-là ne connaissent absolument rien du secteur. Ils viennent apprendre au sommet de la chaîne. Or, quand on vient apprendre au sommet de la chaîne, on perd le temps et on fait perdre à l'État les temps. Or, quand vous faites perdre à l'État les temps, vous tuez des générations futures, vous compromettez tout un peuple. Ce qui fait que nous sommes passés de l'imperformance à des compromissions. Et c'est des compromissions malheureusement générationnelles. Une génération succède à une autre, elle amène les mauvaises pratiques, les mauvaises pratiques sont maintenant transmissibles. Et de ce fait, nous ne pouvons pas nous concurrencier aux autres. Regardez la fonction publique du Bochowana, un pays d'Afrique. Regardez la fonction publique de l'île Maurice. Regardez la fonction publique aujourd'hui de l'Éthiopie. Regardez la fonction publique aujourd'hui de l'Afrique du Sud. C'est vrai, les pays que je vous ai cités ne sont pas totalement de pays hors problème. Mais parmi ces pays-là, ils ont compris que nous ne pouvons rien faire si la fonction publique n'a pas été rationalisée. Nous, nous avons accepté. On a fait le choix du banditisme politique. On a fait le choix de l'escroquerie politique. Et de ce fait, nous avons conditionné la fonction publique à marcher à quatre pattes au lieu de la rendre compétitive, de la rendre performante. Qu'est-ce qui arrive à la fonction publique lorsque tous les secrétaires généraux sont nommés par... Je veux dire, viennent des partis politiques. Ça veut dire, est-ce qu'ils vont venir amener la technicité ou ils vont amener le militantisme ? Et de ce fait, les gens qui viennent dans les entreprises publiques ou dans la fonction publique, n'ont pas pour redynamiser l'appareil, mais pour lourdir les gens. Parce qu'ils viennent faire le recrutement dans les entreprises. Ils viennent faire le recrutement dans les secteurs et dans les départements. Et ce qu'ils font, à la fin de compte, on ne peut pas s'en sortir. Parce que nous, nous avons dit qu'il n'y a pas été à mon côté. Si je vous rappelle, je vous dis des choses. Oh, et ça les maquis, n'est-ce pas la fonction publique, vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. On n'appelle directeur, PDG et leur hôtel, tout ça et leur hôtel, Moutu et leur hôtel. Autant les domaines ne sont pas gérés, mais on met tous les nommés, mais ce n'est pas possible. Est-ce que nous sommes en train d'évoluer ? Ça veut dire, nous posons les mauvais diagnostics, nous faisons des très mauvaises analyses, et nous prenons des mauvaises décisions. Alors, de ce fait, comment voulez-vous que tout changez ma cambo ? Dès que vous faites des mauvaises diagnostics, ça veut dire que vous avez fait des très mauvaises études, vous apportez quand même à ces mauvaises études des très mauvaises réponses, on se pose la question, mais comment voulez-vous vous en sortir ? Dès qu'aujourd'hui, nous avons une fonction publique qui ne maîtrise pas les nombres de ses agents. Aujourd'hui, nous avons dans la fonction publique des hommes qui sont déjà morts, ça fait 20 ans, mais ils continuent à percevoir leur salaire jusqu'aujourd'hui. Alors, expliquez-moi un peu, comment vous ne voyez pas ce problème-là, mais tout ce qui vous intéresse, c'est d'engager les gens, c'est de nommer les gens. Ça, c'est le pouvoir pour se servir et non le pouvoir pour régler un problème. Un autre élément, la fonction publique d'Ambissot, combien de mineurs ont des matricules et combien de ceux-là qui travaillent n'ont jamais des matricules ? C'est des problèmes vrais, réels, d'entreprises d'Ambissot. Jusqu'aujourd'hui, notre fonction publique n'est pas informatisée. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas nous dire les chiffres exacts de nos fonctionnaires de l'État, la vie de nos fonctionnaires de l'État, les patrimoines de la fonction publique. On ne sait pas nous le dire aujourd'hui. Voici les problèmes auxquels le pays est confronté, mais les gens veulent quand même aller à côté de la plaque. On ne nomme pas un secrétaire général qui n'a jamais travaillé dans le secteur. On ne nomme pas un secrétaire général, il ne parachute pas. Le secrétariat est le couronnement d'un cursus. Ça veut dire qu'on a été dans la chaîne, on a suivi les cursus, on arrive au sommet, on est secrétaire. On ne peut pas parachuter un secrétaire. Mais il y a des personnes où il y a des secrétaires, même la profession elle-même ne connaît pas la personne. Les corporations n'ont pas été, ils sont surpris d'apprendre qu'on a commis secrétaire. Et parfois ce monsieur n'a même pas suivi, ou la fête d'âme n'a même pas suivi les cursus. Il est tout de suite devenu secrétaire général. Mais avec quelle mécanique, avec quelle compétence, c'est ce qu'on appelle l'inanition de la nation. Parce que lorsque vous êtes compétent, 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 c'est ça qu'il y a médiocrité. Mais au-delà de tout, c'est la médiocratisation qui est devenue le système par excellence de ce pays. On nomme aux postes les plus élevés, ceux qui ont excellé dans les insultes, ceux qui ont excellé dans le militantisme bête, idiot et même outré, ce sont ceux-là qu'on donne à des postes. Pourtant, M. Vundouaoué, un des savants congolais, avait pensé, déjà, il y a longtemps, il avait déjà pensé à cette difficulté. Il disait déjà à Mobutu, il y a même eu une loi pour ça. Que l'entreprise publique, l'entreprise publique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de technicien. Mais aujourd'hui, c'est le partage, entre guillemets, équitable. Il y a des ressources, il n'y a pas de fonction, il y a des postes. Le reste, on s'en fout. Regardez ce qui est devenu l'ONATRA. Regardez ce qui est devenu l'INSS. Regardez ce qui est devenu l'OGFREM. Regardez ce qui est devenu, je veux dire, la régie des eaux, la SNEL. Regardez. À la limite, il y a presque cheval, cheval blanc. À la limite, c'est des mouroirs, tout simplement. C'est des lieux où les gens viennent faire les excursions financières. Il y a des bambours, 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 et puis ils partent. C'est les piliers de la société où elle s'effondrée. Elle s'effondrée, pourquoi ? Parce que nous avons fait le choix des maîtres, des politiciens, dans ma place. Entre temps, les vrais techniciens sont là, en train de trimer depuis qu'un conseiller est plus outillé que celui qui doit exercer la fonction dans le domaine. Ça, ça, je ne comprends rien. Ça veut dire que vous êtes directeur de la SNEL, mais il y a des bambours de la SNEL. Je ne connais rien de la SNEL. Et donc, je dois maintenant apprendre. Apprendre pas auprès des conseillers. Je vais appeler les professeurs liassis, je vais appeler les professeurs tels, je vais appeler l'assistant tels, mais non, nous devons avoir des prérequis. Au poste élevé du pays, on doit avoir des prérequis. Ça veut dire que les compétences permettent d'apprécier les gens bien, les gens bien, les gens bien, les gens bien. Mais ce qui est un boussole, comment voulez-vous que je fasse des choses ? Si vous avez des fonctions publiques, au Sengiota, combien de fonctionnaires nous avons, mes frères, vous allez vous rendre compte que 60%, peut-être que ça a déjà exagéré, mais mettons 50%. 50% des fonctionnaires à l'État congolais ont un autre travail. 50%. 50% des fonctionnaires congolais ont un autre travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État paye des gens qui ne travaillent pas. À quoi il y a des 11h, à ce qui est 13h. Et pendant les 2h, on a eu recoupage. tout ça, recouvrement. On a dit qu'il y a des bureaux, 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 bureaux. Faites un tour à la fonction publique, regardez. C'est devenu comme une sorte de salon de coiffure où les femmes viennent faire les maquillages, où les femmes viennent faire leur mutualité. et ils vont prendre tout le temps à discuter entre elles ou entre eux que de travailler efficacement pour le pays. Vous allez trouver dans la fonction publique une sorte de... je veux dire, pas sur-encher, mais sur-population. Ça veut dire pour une fonction de 2, 1 personne, mais poste, il y a 5. La place où il y a, il y a 5. Tout ça pour saigner à blanc le trésor public. La fonction publique, il y a un autre, il n'y a pas de moussous, il n'y a pas de moussala. Parce que si on a, il y a un secrétaire, il y a un superviseur, il y a un par deux. Et après, ça rendait. Il faut avoir 500 000 ou 400 000. Après, ça, il y a 200 000, il y a un ouvrier. C'est ça la mentalité au Congo. Alors, quand j'apprends que ministre de la fonction publique, il n'y a pas de moussala, il n'y a pas de moussous secrétaire généraux. Il n'y a pas de moussous secrétaire généraux. Mais c'est répondre, c'est donner une mauvaise réponse à une mauvaise question. Nous, ce n'est pas les généraux, secrétaire généraux que nous avons manqué dans ce pays. On en a eu beaucoup depuis le début de 1960. Mais quelle était la solution après ? Rien du tout. Parce que nous n'avons toujours pas répondu à la bonne question. La bonne question, qu'est-ce que nous voulons de notre fonction publique ? Quelle est la vision que nous avons de la fonction publique ? C'est quoi la politique de notre fonction publique ? Nous n'avons jamais répondu à cette question et nous venons apporter des réponses bricolées. Et voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Ceux qui nous ont classé performance à ma fonction publique et à Congo, et disons, par pays, je crois qu'on va être à la traîne. On risque d'être à la traîne. Regardez comment on t'est fait traîner même pour un petit document de 5, pour un tout petit document, un petit acte. Juste pour l'avoir, mais il faut aussi me dire, c'est tout. Qui ne connaît pas que nous avons deux administrations publiques aujourd'hui ? Qui ne connaît pas ? OEV Express, c'est OEV Anormal. Et c'est connu de tous, quand tu arrives au palais, on te dit déjà, qu'il y a une administration qui est express, tu es normal. Donc, il y a une administration express, une autre administration normale. Ce qui est d'administration normale, ça veut dire Ogozela. Ogozela, il y a quatre jours, Ogozela, document. Mais ce qui est express, ça veut dire, tu fais le matin, le soir, ou même le matin, même à la minute. C'est notre système qui a été détruit. Au lieu d'aller avec le système qui a été détruit, qui a été détruit, qui a été détruit. Je vais vous dire un élément dans ce qu'on a besoin. Les gens n'ont pas honte, malheureusement. Et le malheur que nous, nous avons eu fait d'avoir des dirigeants, en réalité, des, 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 je ne sais pas comment je vais dire, mais en réalité, des gens qui ne fallait pas. Non, c'est des gens qui ne méritent pas ce pays. Qui ne méritent même pas la fonction. qui ne méritent pas ce pays. Il y a un permis de conduire à Thigala où il n'y a pas de place parce qu'il n'y a pas de permis de conduire. Il a le permis de conduire avant d'apprendre à conduire. Ça veut dire qu'il y a un permis de conduire avant d'apprendre à conduire. Il y a des gens qui ont des passeports ou qui n'ont même pas d'un service à anair. Le passeport est venu les chercher. Et il n'y a pas de l'argent. Le passeport est venu les chercher chez lui à la maison. Dans ce pays, nous avons des gens qui ont des plaques d'immatriculation où il y a des plaques d'immatriculation où il y a des plaques d'immatriculation. Il y a des plaques d'immatriculation et il y a des plaques d'immatriculation. Et il y a des plaques d'immatriculation en entendant. Alors dites-moi un peu. Vous voulez être performant avec ça comme méthode de gestion et vous pensez que c'est en nommant des secrétaires généraux que vous allez réguler le problème. Là, vous réglez un problème politique parce que le schéma que vous poursuivez est un schéma tout à fait politique. Ce n'est pas un schéma administratif. Ce n'est pas un schéma scientifique. Ce n'est donc pas un schéma normal. Quand je disais aux gens que le FCC était un problème pour ce pays, les gens pensaient que je suis en train de blaguer. Regardez comment ils sont en train de faire. Regardez comment ils sont en train de réfléchir. Connommé secrétaire généraux. Pour régler quel problème ? Pour régler quel problème ? Cette domination obéit à quel principe ? Obéit à quel schéma ? Mais ils sont les premiers à donner des leçons aux gens. Le premier à donner des leçons aux gens. Je pose la question où se trouve maintenant ton Assemblée nationale ? Tu as parlé, moi. Ça va, puis les minutes. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant ? Eux qui aiment donner des leçons sur la fonction de l'État, comment ça se gère, sont-ils où maintenant ? Vous voyez ? Le malheur que nous avons, nous, au Congo, c'est d'avoir un type de dirigeants qui, au lieu de travailler, se vertue à autre chose. Il est temps de reconstruire ce pays, mais sur des très bonnes bases. Je suis tout à fait d'accord avec le président de l'Europe pour avoir annulé clairement cet arrêté honteux et même ridicule, catastrophique. Je suis très d'accord. Seulement, nous demandons des sanctions après. On n'annule pas seulement, mais il faut des sanctions disciplinaires. Ça, c'est ce qu'on appelle une sorte de témérité, quoi. C'est une témérité qu'il faut punir, qu'il faut sanctionner. Voilà un peu mon point de vue sur la question. Je ne voudrais pas rentrer en détail parce que les gens vont dire non, mais tu vas t'attaquer à la ministre et tout, ou au ministre, ou je ne sais pas moi. Moi, je voudrais simplement dire que c'était une hérésie, hérésie. C'est à la limite une bêtise énorme qu'il faut arrêter tout de suite. Et au-delà de ça, penser à des sanctions sévères. Que le président de la République ne se trompe pas, lui non plus, à vouloir nommer des secrétaires généraux qui n'ont rien à voir avec la fonction publique. Nous demandons à ce qu'il y ait une commission qui va sanctionner positivement ceux qui auront bien travaillé dans leur domaine et ce sont eux qui doivent en principe être des secrétaires généraux. Il ne faut pas nommer des gens qui viennent d'ailleurs. Parce que si vous nommez des gens qui viennent d'ailleurs, on va se retrouver dans la même situation et aussi m'batter. Dans le travail, on a besoin d'une légitimité professionnelle. On a besoin d'un bon témoignage. On a besoin d'une reconnaissance. Il y a Bato, Moussa, Rana, Bango. Vous savez, quand on est des journalistes dans une chaîne de télévision, quand on nomme quelqu'un un directeur, tout de suite, vous vous posez des questions. Est-ce qu'il est meilleur que nous ? Si au fond de vous, vous savez qu'il est meilleur de vous, au fond de vous, vous dites que oui, il mérite le gars. Je peux ne pas l'aimer, mais il mérite. C'est ça ce qu'on appelle la légitimité professionnelle. Mais par contre, si vous nommez des gens qui n'ont pas de compétences ou qui viennent d'ailleurs, vous avez créé là une frustration. Vous avez créé des fissures. Vous avez créé là des problèmes au sein même de l'administration. Vous avez opposé les médiocres aux méritocrates et ça ne marche jamais. C'est vrai, les incompétents restent les incompétents, mais ils sont très soudés les incompétents. Ils s'aiment, ils s'entendent, ils savent s'entraider parce qu'ils savent qu'ils sont incompétents. C'est pourquoi la société est composée par des inconscients ou par des incompétents a toujours été beaucoup plus difficile à gérer parce que les incompétents sont là en fait. Ils n'ont pas de rigueur, ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'état d'âme et tout ce qu'ils font, ils font comme ils veulent. Parce qu'ils sont incompétents, en fait, ils ne connaissent pas ça. Vous savez, quelqu'un dit, moi je le dis encore, quand on est con, une fois, ça peut se comprendre. Quand on est con, deux fois, ça peut se comprendre. Mais quand on est con trois fois, alors là, on cesse de l'être, on le devient carrément. Parce qu'il faut dire, comme quelqu'un le disait en son temps, à l'époque, on amenait les sages, disons les cons, on les extirpait du village, on les donnait, on les confiait aux sages, afin que les sages puissent débarrasser ces hommes de l'idiotie. Mais malheureusement, aujourd'hui, si l'on doit enlever les cons dans notre gouvernement, dans l'appareil gouvernemental, dans la classe politique, je crains qu'on puisse vider et pour qu'on ne puisse vraiment pas se retrouver avec un nombre important de gens. On risquerait peut-être de se retrouver avec une dizaine ou une poignée de personnes seulement parce que la classe, elle est tellement idiocisée au point qu'on se pose la question, est-ce que quand on pose des actes, on se rend compte des actes qu'on est en train de poser, on a comme l'impression que son n'est à souboudna va touté, son n'est sili, quand on prend une mesure, on ne se pose même pas la question, juridiquement, est-ce que je suis bien, sociologiquement, est-ce que je suis bien, est-ce que moi-même l'on fait les hommes à l'âme. Emmanuel Kant nous demande de poser à l'acte que nous voulons poser ce qui est dans la question, ce qui est dans la sens, Emmanuel Kant nous dit si tout le monde fait la même chose que nous, que deviendra la société ? Je pense que nous c'est que le ministre est-ce qu'il y a ? Ce qui va tout dire, ne peut pas se comporter le ministre est-ce qu'il y a ? L'histoire, c'est certainement qui est-ce qu'il y a mais la réponse est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il y a ? Nous demandons au premier ministre de pouvoir sanctionner cette ministre. Je sais qu'à tant qu'il est temps, il faut sanctionner quand même. Il faut sanctionner, on ne peut pas défier l'administration dans Modélo, on ne peut pas. C'est téméraire, c'est vexatoire, il faut arrêter cette barbarie. Il est temps de le faire. Et moi, je dis toujours que je ne m'attaque pas à la dame encore que je ne la connais même pas. C'est plutôt l'acte, c'est plutôt cet arrêté. Je ne veux pas tenir le propos assez fort mais c'est plutôt cet arrêté-là. Alors, ici, je voudrais vous parler d'autres choses, c'est ce qui arrive à M. Vital Kamer. Je vais regarder si j'ai encore un peu de temps. Alors, malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Et donc, pour M. Vital Kamer, j'en parle dans la deuxième partie carrément pour avoir tout le temps possible. je reviens sur ma préoccupation d'hier. Souvenez-vous quand je parlais de ce M. Christian, je parlais de ce M. Christian, ici, vous vous rappelez que hier, il a fait ses excuses et comme les Congolais ne lisent pas beaucoup, pour la plupart des cas, il y a eu un faux compte. parce qu'ici, je permettez-moi de vous donner deux fèques aux Etambo dans les réseaux sociaux. Les fèques à l'Ibosso et les écoutants ont fait au JB ou Piana qui ont été dans le bureau et qui ont été dans le bureau à procureur et qui ont été pour rien et qui ont été pour les vidéos et qui ont été les contrats de JB ou de sa musique et de sa chanson et qui ont été concernés. Il y a eu qui ont été dans le réseau sociétaire et la information y a ma bé. JB Piana a-tikala jamais pour que nous nous avons la justice. Ce n'est pas comme ça qu'on remet l'argent à la justice. Ce n'est pas de cette façon-là. Ce n'est pas de cette façon-là de comprener les soins de lire et de la très importante pour comprendre. JB Piana a-tikala dans le réseau sociaux et la vidéo y a-tikala avant même 100 jours sans la mycosité. C'est une ancienne vidéo. Vraiment ancienne vidéo. Il ne faudrait même pas donner un temps à Yaro Kabilora Lokuta. Ça c'est de un. De deux. Je suis à Yaro Kabilora Lokuta et à M. Christian et à Mondele et à Mondele. Je rencontre Félix Sisekedi blablabla son père blablabla c'est faux. Il raconte l'été et puis il m'a bien voté. Parce que vous l'avez vu en train de s'excuser comme un petit enfant. C'est ridicule. Le travail Et là journaliste c'est parti. Tant vous n'avez saibido que ce monsieur ne connaît pas le Congo qui ne m'a pas dit. Voilà pour lui nous sommes un peuple RCD. On dit un peuple RCD. Pour Naïe nous sommes du RCD. Le peuple congolais c'est un peuple RCD. Je demande pardon et au peuple de RCD. Il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien du tout. Mais c'est le premier à raconter. Oui oui vous avez vu sa gueule quand il criait quand il racontait sa vie. Mais non qu'on lui a demandé de faire des excuses comment il est venu comme un petit garçon dans ses petits souliers je demande pardon je m'excuse je m'excuse quelqu'un un sage disait ne faites pas confiance aux gens qui demandent pardon à tout moment faites confiance aux gens qui font un effort de ne pas demander pardon c'est à dire de ne pas poser des actes susceptibles à les obliger de demander pardon parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus corriger la réputation d'un homme ou la réputation d'un homme après l'avoir détruite une parole après l'avoir libérée tu ne peux pas récupérer ça maintenant entre nous le plus ridicule c'est qui entre nous maintenant le plus l'escroc ici c'est qui l'escroc c'est bien lui c'est monsieur Christian qui est venu raconter sa petite vie là-bas c'est lui maintenant qu'il est ridicule et moi je demande je demande à l'état congolais à l'époque de Mobutu à l'époque de Mobutu je crois si je ne me trompe pas à l'époque de Mobutu il y a un monsieur qui avait traité les aïrois je ne sais pas moi des vermines ou quelque chose comme ça ce monsieur là a été interdit d'atterrir en RDC et de venir en RDC tant que match il y a Forimane et Fallimaki combat il y a Forimane dans Ali souvenez-vous ce monsieur se retrouvait bloqué après il y a Brazzaville il y a un match il y a un combat pourtant il pouvait venir couvrir ici c'est pourquoi je demande aussi d'un ministère affaires étrangères ne permettait pas que ce monsieur là visiblement malade à Côte d'Ambou quand il a bu sauté parce que comme lui il est trop sérieux il ne peut pas venir dans un pays des escrocs quand même il ne peut pas venir dans un pays des escrocs malgré ses excuses il peut les avaler et vivre avec ses excuses ce monsieur là nous ne voulons pas le voir ici chez nous mais il n'est pas le seul c'est le type du journalisme occidental c'est comme ça c'est comme ça qu'ils sont souvenez-vous de combien de fois ils ont traité Kabila ici dans ce pays alors président de la république mauvais soit-il mais les journalistes français n'avaient aucun respect aucune considération quand ils pouvaient parler de Joseph Kabila mais on parlait de lui comme un torchon c'est vrai entre nous on peut se tirer entre nous on peut s'attaquer entre nous mais quand ça commence à venir de l'extérieur alors ça commence à devenir compliqué de la même manière vraiment de la même manière de la même manière pour n'ayez il aura un jour besoin de venir couvrir des événements ici ce monsieur là retenez son nom il s'appelle Christian je ne sais pas moi qui gardez ce nom là et que ce monsieur est à côté qui ne vient pas dans ce pays parce qu'il a littéralement insulté le président de la république du Congo de notre république et puis il nous a nous-mêmes démystifiés et puis pire encore il a dit qu'on est du RCD le peuple congolais n'est pas du RCD le RCD est un parti politique le RCD ce n'est pas un pays messieurs il faut apprendre il faut lire quand je disais que ce monsieur ne peut même pas il ne peut même pas situer une région du Congo sur la carte géographique on ne m'a pas cru on m'a dit incapable de nous identifier en tant que peuple il ne sait pas que le peuple congolais c'est un peuple de la RDC ce n'est pas un peuple du RCD monsieur il faut bien vous informer quand vous avez un peu d'argent des gens qui vous donnent pour parler de leur parti politique ou pour parler de leurs ambitions et faire un peu de réfléchir avant d'aller plus loin voilà un peu mon point de vue sur la question de ce monsieur Christian qui fait la honte et de nom de Christian et de tout le reste donc je crois que prochainement on pensera mais moi je ne vois pas pourquoi le ministre de la communication s'est permis de répondre à ces messieurs là on n'arrivait pas besoin de leur répondre je ne vois pas pourquoi le ministre de la communication là où on l'attend on aurait pas dû répondre à ces messieurs on aurait pas dû nous on avait déjà fait ce boulot là tous les journalistes congolais avaient déjà répondu à ces messieurs donc on n'avait pas besoin d'une réponse d'état de l'état non pas du tout pas du tout et surtout quand on veut répondre on ne répond pas de cette façon là il y a des mécanismes pour répondre dans le Moutouana ici maintenant c'est un état qui répond à un individu non l'état ne répond pas à des individus l'état répond aux états si un officiel français avait tenu des propos Yamabe en ce moment là l'état congolais allait répondre mais là il s'agit d'un petit journaliste bon peut-être petit c'est trop fort excusez moi j'enlève le terme petit mais d'un journaliste qui se fouvoie qui ne maîtrise pas l'histoire qui ne connait même pas le Congo qui ne connait pas l'histoire du peuple congolais qui ne connait pas nos villes qui ne connait pas notre manière de faire les choses qui ne connait rien de notre politique mais qui se permet quand même de s'aventurier il fallait laisser aux journalistes le soin de le recadrer mais pas notre ministre de communication le ministre pouvait peut-être à la limite parce que là il faut dire s'indigner du comportement d'une chaîne aussi grande comme la chaîne I24 peut-être mais je crois que la chaîne I24 c'est reprise on va dire elle a demandé elle a présenté des excuses d'abord et puis contraindre ces messieurs à mon avis un peu malades pour qu'ils aient à ça l'excuse nous espérons que prochaine Laura Modellana ait eu comment sauter quelqu'un m'a parlé de la solidarité de journalistes il n'y a pas de solidarité quand on viole les principes il n'y a pas de solidarité il y a solidarité quand on est dans le principe mais quand on sort du principe il n'y a plus de solidarité sur la question il n'y a pas de solidarité la solidarité c'est quand on est bien dans le vrai et quand on fait les choses bien voilà un peu mesdames 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 messieurs merci de nous avoir suivis merci d'avoir été nombreux contribuez écrivez intervenez participez qu'il y a la peur qui quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC le BOU KONGOLÈS unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance le BOU KONGOLÈS unis dans le fort le BOU KONGOLÈS unis dans le fort Non